Aujourd'hui je fais cette vidéo pour vous parler d'un problème réel en Afrique et au Cameroun en particulier, il s'agit d'un problème d'approvisionnement en poussins d'un jour. Il y a une situation que j'ai vécue il n'y a pas très longtemps que je vais vous expliquer pour que vous comprenez la grandeur et la pertinence de ce problème. Récemment, quand je dis récemment, c'est au mois d'avril de cette année 2019, j'ai commandé 1000 poussins d'un jour dans une entreprise de la place qui est l'une des plus grandes au Cameroun. Donc, ayant commandé le poussins en Afrique, j'étais censé être livré deux semaines après avoir passé ma commande, déjà que j'ai été obligé d'acheter l'aliment avant de prendre le poussins. Donc, au lieu d'être livré deux semaines après, j'ai été livré un mois et demi après. Donc, vous voyez déjà le manque à gagner qui commence. Et en plus d'être livré un mois et demi après, je n'ai pas reçu 1000 poussins, j'ai reçu 800. Donc, et cette entreprise, quand elle vous donne 800 poussins, elle ne vous donne pas les explications, pour laquelle elle vous donne les 800 poussins passés, elle a un peu le bon j'opo, donc vous n'avez pas trop le choix. J'ai pris mes 800 poussins que je suis allé devez. Donc, en ce temps, l'entreprise me devait encore 200 poussins. Donc, et récemment, ils m'ont programmé pour le mois qui vient, le mois d'après, le mois d'après. Ce n'est qu'en septembre que les gars m'ont finalement livré. Et devinez quoi, au lieu de recevoir 200 poussins, je reçois 150 poussins. Donc, ça veut dire qu'actuellement, il me doit avoir encore 50. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont me faire livrer. Donc, et ayant été là-bas plusieurs fois pendant plusieurs livraissons, je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul à avoir ce problème. Parce qu'il y a parfois 30, parfois 50 éleveurs qui arrivent, il y en a qui ont passé les commandes de 5000, il reçoit 3000. Il y a un monsieur qui était un peu dans mon cas, il a pris une commande de 1000 poussins. Il s'est fait livrer 600 et puis 200. Et puis, la dernière fois que je venais prendre mes 200 et on m'a livré 150, lui, il n'a rien eu carrément. Donc, vous pouvez voir, si vous faites une bande de 2000 poulets, par exemple, et qu'on vous la livre en trois fois, ça fait trois chauffages que vous devez faire. Ça fait carrément trois ventes que vous devez aller sur le marché, contacter les gens. Donc, imaginez un peu. Sans compter que lorsque l'entreprise vous livre avec deux mois, quatre mois, cinq mois, c'est-à-dire neuf mois de retard. Alors, imaginez en neuf mois, si vous faisiez une bande en deux mois, ce que vous avez déjà fait, pratiquement quatre bandes. Et c'est un problème qui persiste au Cameroun et dont les solutions n'ont pas encore été posées. Maintenant, en tant qu'entrepreneur, puisque c'est un problème et il faut que nous trouvons des solutions, défendons cette vidéo pour attirer l'attention de ceux ou celles qui peuvent apporter des solutions pour ce problème. Déjà, le problème, après avoir écouté beaucoup de gens, c'est au niveau de la difficulté d'avoir ce qu'on appelle les poulets, les parentaux. Donc, il paraît qu'en Afrique, on n'en a pas encore et que c'est un partenariat avec certaines entreprises européennes ou américaines qu'on parlait d'avoir les parentaux qui font 7 ou 5 jours. Donc, si vous êtes de la diaspora, vous êtes dans une localité ou dans un pays où il y a une entreprise qui a déjà de l'expérience fabriquant les poussins d'un jour, que ce soit en poulets de chèvre ou en pondeuse, vous pouvez faire des partenariats avec des entreprises au Cameroun pour pouvoir faire vérifier ces poulets parentaux que vous allez utiliser pour pouvoir créer une couveuse qui va répondre aux besoins. Parce que je vous dis, par semaine, les besoins en termes de poulets, quand je voyais tous les gars qui arrivaient là-bas, on était à au moins 20 000 poulets à être livrés en semaine. Et c'est déjà que le cas de Yaoundé, il y a Bofusam, il y a Gaoundé, il y a Douala, il y a plein d'autres villes qui sont dans le même problème. Maintenant, le deuxième élément de solution qu'on peut avoir, c'est que pour tous ceux qui ont les moyens, parce que prendre les parentaux dans d'autres pays, c'est bien, mais pour nous, Africains, avoir nos propres sources parentaux, c'est encore mieux. Donc, pour ceux qui ont assez de moyens et qui peuvent se lancer dans la recherche, parce qu'elles nécessitent beaucoup de moyens, ils peuvent se lancer dans la recherche et pouvoir plus tard, dans un long terme ou dans un moyen terme, avoir les parentaux propres à l'Afrique qui sont adaptés à notre climat. Donc, ça, c'est la deuxième solution. Maintenant, la troisième solution pour ceux qui sont au Cameroun et qui regardent ce problème, et même qui sont en dehors du Cameroun, au Sénégal ou en Haute-Ivoire, par exemple, ils peuvent contacter les entreprises étrangères, faire des partenariats avec eux pour étudier leur représentation au Cameroun afin de livrer les poulets d'échelle. Parce que, rassurez-vous, le jour où j'allais récupérer mes deux sangs et qu'ils ne m'ont pas livré, j'avais plutôt envoyé mon parent, et arrivé sur la scène, il a fait quelque chose de très remarquable. Il a pris son Cameroun et il a demandé à tous ceux qui étaient là et qui avaient été déçus par leurs commandes et qui n'ont pas été respectées, d'écrire leur nom et leur numéro de téléphone dans son Cameroun, parce qu'il les a dit de voir réfléchir à une solution pour pouvoir les fournir les poussures de manière continue. C'est tout le monde qui a la vie et il est venu me voir avec son Cameroun, avec plein de numéros pour que je crée un coup de voisin. Donc, vous voyez à quel point les fermiers ont besoin d'entre plus sérieuses. Qui va les dire, « Ok, aujourd'hui vous avez payé 1000 pour cent, venez dans 15 jours et dans 15 jours, ils se font livrer. » Si vous faites ça et vous les respectez, vous allez vous faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Vous savez, le but de ma page, ce n'est pas seulement de partager les résumés de mes livres ou encore de partager les différents concepts en agriculture, mais quand il y a l'avis de quelqu'un, c'est celui qui voit les bonnes choses et il appelle son partenaire. Donc, j'ai vu l'opportunité, je la partage avec vous pour que vous puissiez à votre niveau participer d'un moyen ou par un autre au développement de l'Afrique. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Je vous souhaite beaucoup de succès dans votre processus entrepreneurial. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de plus de questions ou de plus de demandes en ce qui concerne la recherche ou encore les tvs de marché dans le secteur dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Si vous ne vous êtes encore abonné, n'oubliez pas, abonnez-vous et activez le bouton de notification. Partagez aussi avec tous vos proches. Passez la connaissance et encore mieux, lorsque vous avez partagé. Rendez-vous au soir. Sous-titrage Société Radio-Canada